bonjour tout le monde ça va vous êtes de retour recoule monsieur jérémy merci d'être là merci de revenir merci coucou mathilde coucou céline aline monsieur jérémy on y va c'est pas que donc on parlait du plaisir de la procès tout à fait et d'ailleurs on tire un peu sur le sur la durée mais c'est assez passionnant en fait je me suis rendu compte j'avoue je suis une boulette encore d'instagram il y avait plein de gens qui avaient écrit des questions dans l'onglet question et j'ai pas été j'ai pas été foutue d'aller regarder les voir dans le premier temps mais ne te moque pas permettrait pas parce que je suis une brelle donc je m'excuse coucou tout le monde si vous aviez des questions dans l'heure précédente vous pouvez les remettre parce que cette heure on va essayer de notamment cette heure on va aborder des sujets qu'on a prévu et on va également répondre à vos questions donc s'il y a des questions je sais pas est ce qu'il y a un anglais question s'il y en a un chez vous donc je vais voir ah il y a des questions il y a plein de questions ok bref n'hésitez pas ok il y a plein de questions ça marche ok prostates oui d'ailleurs il y a une vidéo plaisir prostatique sur le wall il n'y a pas d'onglet question mais les gens qui m'ont envoyé des questions ils ont envoyé d'où ok en commentaire vous embêtez pas on va essayer de bouger ok on a parlé pénis couille périnée prostates ouais on va explorer le reste du corps peut-être alors ouais du coup alors je vais juste revenir sur la prostate rapidement promis tu lui suis alors je tchèche un peu du coup l'idée c'est la prostate c'est vraiment l'équivalent d'une petite châtaigne c'est tout petit la prostate et si vous voulez la trouver donc toujours beaucoup de précautions bien sûr idéalement c'est vrai que moi je sais que je conseille aux gens d'utiliser un préservatif au niveau des doigts c'est plus prudent et beaucoup de lubrifiant à base d'eau d'ailleurs moi je peux faire le lubrifiant à base d'eau plutôt que le silicone c'est une affaire de goût mais le lubrifiant à base d'eau je trouve que c'est mieux et du coup en fait c'est simple il faut faire un crochet comme ceci qui va aller vers le haut du pubis d'accord donc vers la verge et vous allez sentir une espèce de petite coque et bien c'est là et effectivement alors on y va pas comme un bourrin on y va doucement et du coup on va aller stimuler sur cette zone là et s'il y a des gens qui ont envie de le faire sur eux mêmes c'est pareil il faut pas hésiter à essayer que ce soit avec des toys etc par contre faut comprendre un truc ce n'est pas un bouton on off parce que du coup il ya des gens pour moi je sais que j'ai énormément de messages privés comme toi et du coup à chaque fois les gens disent ouais j'ai acheté le machin mais ça n'a pas rien fait mais non parce que justement il faut déjà trouver le bon endroit en plus faut changer les positions c'est à dire que en fonction du fait que tu es debout sur le côté etc dans fait tu vas pas stimuler au bon endroit mais l'idée c'est effectivement la taille d'endroit donc pas la peine de dépenser une centaine d'euros dans un toys spécifique même si ça met à mal mon business plan mais c'est pas grave donc l'idée c'est ça c'est effectivement tu vois tu es y aller et chercher mais prendre le temps d'essayer de trouver cette zone là et encore une fois il n'y a pas un chrono pour se dire ok voilà il faut vraiment prendre le temps de se découvrir et commencer peut-être soi même pour après orienter son ou sa partenaire si la personne a envie de le faire une fois de plus donc voilà c'est juste une petite parenthèse je rajoute juste une petite indication pour les personnes qui ont envie d'explorer leurs propres plaisirs prostatiques lisez tout à fait sur google traité d'anéros de nouveaux plaisirs tout à fait par adam de nouveaux plaisirs moi franchement j'ai un élix que je propose qu'on a à la maison qui est extraordinaire ben voilà il y a les grands esprits ben prenez franchement prenez l'élix d'anéros qui est un modèle qui coûte quoi ça coûte 30 balles je veux plus un peu plus que ça 60 ouais 60 balles c'est un beau cadeau faites vous offrir un cadeau et amusez vous avec l'élix amusez vous seul prenez le temps interdisez alors en confinement c'est quelque chose voilà c'est ça donc on peut s'amuser mais effectivement c'est un apprentissage il y a des personnes à clitoris qui viennent me voir en me disant je n'ai pas encore trouvé comment avoir un orgasme et en fait je leur dis mais en fait c'est un apprentissage c'est comme disait marine de métaux lourds c'est moitié de la plomberie moitié du mental et ben l'orgasme prostatique c'est moitié de la plomberie moitié du mental voilà enfin je sais pas comment dire c'est du physique tout à fait et puis de l'anatomie il faut pas hésiter d'ailleurs à regarder des bouquins d'anatomie tout simplement aussi pour citer et comprendre comment ça fonctionne est-ce que alors là on a parlé bah en gros on a parlé du périnée de tout ce qu'elle veut autour du périnée on est d'accord ok ouais est-ce que on peut s'éloigner de cette zone là je prends les questions comme tu veux je prends les questions c'est parti oui oui voilà la félation ah oui non mais j'ai un truc comme ça alors comment bien caresser je pense qu'on y a répondu ok la félation en gorge profonde procure quoi par rapport à une félation classique vas-y ouais c'est pas possible alors la félation va être comme ceci je sais pas si on voit à peu près ce que je si je suis semblable une félation classique ça va être ça une gp et donc une gorge profonde c'est ça c'est très serré pourquoi parce que le larynx va appuyer ici moi je n'aime pas je me sens mal par rapport à ça j'aime pas des masses ouvertement parce que si tu veux je j'ai l'impression d'étrangler d'étouffer etc c'est pas c'est pas je trouve que ça peut être érotique et c'est très respectable dans tous les sens moi je n'aime pas c'est mon c'est mon choix donc c'est ça l'idée par contre effectivement ce qu'il est possible de faire c'est un faire une fission un peu plus serré avec les joues au niveau du gland et du dessous du donc en serrant ou en faisant une assortion comme ceci pour appuyer fortement dessus et encore une fois ça dépend de la sensibilité des gens toujours pareil ok ensuite une autre question si vous avez des questions s'il vous plaît mettez les nous là je me demande est ce que les commentaires sont activés ou pas j'imagine que oui je vais faire une autre question ah je suis plein de questions je ne sais pas ce fois m'arrêter en fait désolé je ne suis pas Dans les choses, on peut aussi toucher les cuisses et l'intérieur des cuisses pour rester sur la zone périnée. Ça peut être aussi des zones super érogées au passage. Est-ce que les commentaires sont bloqués parce que je vois marquer Quentin, Delphine et je vois rien d'autre ? Est-ce que vous pouvez nous mettre des commentaires pour qu'on voit si c'est bloqué ou pas ? Parce que là, j'ai un affreux doute en fait. Oui, mais aussi de mon côté, ça semble bloqué sur ce que je vois. Ah mince, attends. Si moi j'essaie d'écrire un commentaire, j'essaie. J'essaie, je suis désolée. Hop, hop, hop. Ah, il y a marqué ça bug. Là, ça reprend. Ah, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Les commentaires, écoutez, voilà. C'est bon, ça refonctionne. Merci. C'est vraiment votre espace. Merci mille fois. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? Parce que, voilà, là, on a abordé toutes les zones autour du périnée. On a parlé du pénis, des... Des véhicules, du périnée, de la zone anale. Ça fait... Il y a beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de choses dans une heure. On n'a pas parlé du petit doigt. Il arrive. Il arrive. Et on en a un peu parlé. Oui. Ok, c'est parti. Ouais, les tétons. Oui, les tétons arrivent. On va parler des tétons. Tout à fait. Ok. Petit doigt ? Le petit doigt. Notre ami le petit doigt. Alors, le petit doigt, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur la stimulation prostatique. De toute façon, vraiment pour simuler. D'ailleurs, on le voit sur un appareil. Voilà. Ça fait à peu près la même dimension. Et c'est ce que je disais. On était sur du courbé. Alors, moi, c'est pas le haut de gamme que t'as nommé. C'est un autre modèle. Mais je l'aime bien par rapport à la couleur. Je trouve que dans les vidéos, il ressort bien. Et du coup, c'était ça l'idée. Donc, voilà. Ça fait à peu près cette dimension-là. Donc, le petit doigt, c'est pareil. Ça se prévient. Pour tout un tas de raisons. Merci. Contentement, s'il vous plaît. Voilà. Ne surprenez pas votre partenaire par un petit doigt. C'est ça. C'est ça. Voilà. Parlez-moi. Évaluer. Pardon. Ça peut créer une coupure, en fait. C'est vachement violent. C'est-à-dire que du coup, après, on ne voit plus du tout la façon d'approcher ou de toucher. On va avoir une anxiété là-dessus. Donc, il faut faire super gaffe. Ça a un coup vraiment à mettre à mal son couple et pour une connerie, en fait. Donc, voilà. Ah bah, le consentement n'est jamais une connerie. C'est hyper important. Ouais. Ok. Pour un petit doigt. Oui, je comprends. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ça part, voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, toujours faire attention. Toujours bien protéger ses ongles. Et bien entendu, pourquoi aussi on parle de consentement et de préparation ? C'est tout simplement parce que c'est une zone qu'il faut préparer avant un rapport. Quel qu'il soit. Donc, effectivement, il y a des latements à faire. Il y a tout un tas de choses. Donc, ça ne s'improvise pas. Voilà. Attends, on va s'arrêter deux secondes parce que c'est quand même des questions qui reviennent souvent. Quand je commence à parler, je te laisse la parole. On est tous très inégaux en fait en termes de transit intestinal, en termes de quand on a une pénétration anale ou n'importe quoi qui touche à l'anus. Il y a des personnes qui ont toujours une poche rectale et un anus incroyablement propre. Il y a des personnes pour lesquelles, eh bien, c'est moins souvent le cas. Donc, la première chose à faire, et c'est important, c'est une douche. Dans tous les cas, une douche. Et si vous avez la moindre doute et si vous n'avez pas envie d'avoir de résidus, parce que les résidus dans une relation établie, ça peut être OK. Et c'est également quelque chose à discuter avec votre partenaire, quel que soit d'ailleurs son genre. Eh bien, si on n'a pas envie de résidus et on a envie d'éviter ça, un lavement, ça prend à peu près entre 5 et 10 minutes, un lavement poire anal ou alors juste un jet d'eau. Je te laisse parler. Oui, la poire anal ou le jet d'eau, c'est pas mal. Sur une stimulation prostatique, c'est pas comme sur une pénétration, c'est-à-dire que ça va être vraiment l'ampoule, c'est ça ? C'est le mot ? Je ne sais plus. Ouais, l'ampoule rectale ou poche rectale. C'est ça. Et du coup, donc, c'est sur cette zone-là, ça peut être pas mal. Et encore une fois, voilà, pas de stigmatisation en cas d'accident. Ce n'est de la faute de personne. Je n'appelle même pas ça des accidents, j'appelle ça des résidus. Voilà. Voilà. En fait, à partir du moment où on touche le rectum, quel que soit son genre, en l'occurrence, eh bien, il y a, en l'occurrence, il est possible qu'il y ait des résidus. Et c'est OK. Enfin, franchement, aborder cette zone-là, que vous soyez le pénétrant ou le pénétré de cette zone-là, en vous disant que, potentiellement, il y aura des résidus, même après un lavement, potentiellement, il peut y avoir des résidus. Et c'est OK. On est des humains. On peut avoir énormément de plaisir à travers cette zone-là. Et il y a évidemment un risque. Et c'est un bénéfice-risque qui, bon, c'est mon choix personnel, vaut énormément le coup. Le bénéfice-plaisir est là, le risque résidu, il est là, et c'est OK. Eh bien, voilà. Enfin, je pense qu'il faut l'aborder en étant apaisé. Ce n'est pas sale. Voilà. C'est un... C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. On est des humains. Donc, c'est vrai que sur cette chose-là, voilà. Donc, ça, c'est dit, il faut vraiment une préparation. Et l'idée aussi du préservatif ou de gants, ça peut être joli aussi. Il y a des jolis gants noirs, des jolis gants roses, etc., qui peuvent être amenés dans un jeu de rôle. Eh bien, justement, ça peut aussi éviter cet inconvénient, même pour le glissement du doigt, qui est beaucoup plus agréable avec le gel. Et puis, pour ne pas irriter. Donc, effectivement, l'idée du petit doigt, c'est ça. Ça s'amène. Généralement, ça commande par une stimulation qu'on a évoquée tout à l'heure. Les gens pourront voir le replay. Et en ce moment-là, effectivement, on va aller chatouiller, toujours pareil, comme un crochet, en essayant de cibler la zone. Et effectivement, ça dépend aussi des positions qu'on a. Je sais qu'effectivement, en fonction, moi, c'est plutôt sur les côtés que c'est plus facile à atteindre. Mais après, ça dépend de chacun, de la corpulence et voilà. Ouais, d'accord. En chien de fusil, du coup, plutôt, pour toi ? Oui, c'est ça ou en, tu peux en, ouais, c'est à peu près ça ou en cuillère, tu sais, un peu sur les côtés. Mais en fait, c'est aussi pour, mais encore une fois, on est sur, moi, dans ma façon de voir les choses et quand je suis en couple, c'est parce que j'aime être, avoir ma partenaire, si tu veux, contre moi. Donc, effectivement, je ne veux pas qu'elle soit derrière. Je veux, enfin, voilà, c'est plus un truc qui va être fait avec une femme. Voilà, donc pour moi, dans ma sexualité, sur cette stimulation-là, donc j'ai envie qu'elle soit avec moi. Donc, c'est sympa. D'accord. OK, merci. J'essaie de revenir. OK. Vous détendez les questions, les commentaires. Mon copain est ultra fermé, j'ai des attentes et des envies qu'il ne peut pas comprendre. On en a parlé, enfin, peut-être, voilà, le consentement, c'est essentiel. Si la personne en face n'est pas prête, la seule chose que je peux vous dire, c'est, ben, semez des petites graines. et il faut pas c'est important de pas forcer qui que ce soit à quoi que ce soit ne pas ressentir de pression de même que nous on aime pas qu'on nous mette la pression sur quoi que ce soit c'est important de ne pas mettre la pression sur le partenaire ou la partenaire pour quoi que ce soit voilà c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps, on peut du tout ne pas être prêt pendant une certaine période et à un moment avoir envie d'explorer c'est un truc qui se discute à deux et encore une fois de manière progressive voilà explorer la zone périnéale avant d'explorer la zone anale c'est un set qui donne beaucoup d'indications si la personne vous dit descend, descend, descend c'est bien un truc spoiler elle est prête elle est prête si la personne a se contracté vous arrêtez tout vous débrisez après qu'est-ce que t'as ressenti comment tu t'es senti etc n'hésitez pas à discuter c'est hyper important la communication parce que voilà ce que disait Jérémy on parle beaucoup de plaisir prostatique mais il ne faut pas que ça devienne une injonction pour qui que ce soit dans le couple pour la personne qui a une prostase comme pour le la partenaire rien d'obligation aucune obligation c'est exactement ça tout à fait merci Mille quoi alors ensuite attends est-ce que je retourne aux questions et je retourne aux questions alors est-ce qu'il y a des fellations qui sont mal faites attends je te lis des questions comme ça est-ce qu'on peut jouir plusieurs fois de suite les pannes d'érection c'est hyper intéressant non mais en fait c'est des questions qu'on se pose tous à des moments ou à un autre les pannes d'érection tu peux en parler les pannes d'érection les pannes d'érection alors ça dépend de ce qu'on appelle panne moi je dirais simplement que c'est un mood on n'a pas tout le temps envie on n'est pas forcément sur le même diapason que son ou sa partenaire parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on n'est pas qu'on n'est pas une machine d'où le fait que c'est pour ça que je dis souvent que la sexualité c'est pas uniquement une histoire de pénétration et beaucoup de choses et que je disais au départ sur la première partie que j'étais assez réceptif moi au toucher aux vibrations et tout un tas de choses comme ça moi je pense que les trois quarts sont effectivement dans la tête et dans aussi le comportement de l'autre c'est-à-dire que parfois quand on veut stimuler trop fort ou trop vite quelqu'un on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie qui peut être un peu agressive moi personnellement j'ai eu des partenaires de tous les genres qui ont eu des comportements pensant être dans un mood un peu sexy que moi j'ai interprété comme quelque chose d'assez agressif et moi-même j'ai été agressif avec des gens alors que c'était tu as vu la patate que je suis je veux dire dans ma vie sexuelle je suis un peu pareil je suis quelqu'un d'assez doux et en fait c'est juste des interprétations en fonction donc ça peut être perturbant après il y a aussi une chose où il ne faut pas avoir honte de se dire ok est-ce que j'ai peut-être un souci une carence en quelque chose une baisse de testostérone quelque chose qui joue qui peut aussi être pour le coup un problème physique moi j'interviens là-dessus parce que ça m'est arrivé et pas qu'une fois d'avoir des partenaires qui me disent je te préviens je suis quelqu'un d'assez sensible voilà d'hypersensible d'émotif et la première fois que je les ai vus ils m'ont dit je te préviens je ne bande jamais avec une nouvelle partenaire donc j'ai trouvé ça hyper c'est génial en fait d'abord un que la personne que le mec en l'occurrence soit conscient en fait de l'impact du mental déjà j'avais l'impression de ne pas avoir à faire à une sex machine je vois une petite ambiance le mec me disait en gros moi c'est insensible je suis sans doute un peu déstabilisée c'est la première fois qu'on se voit et bien je vais potentiellement c'est même pas que je vais bander et que ça va pas durer c'est que je vais potentiellement même pas bander du tout et en fait et en plus il a l'humilité l'honnêteté la franchise de me dire je te préviens on se vexe pas je vais pas bander et bien moi j'ai trouvé ça génial en fait je me suis dit mais en fait alors enfin je te rassure en fait tu pèses combien 80 kilos ok c'est très génial donc t'as 79.8 kilos pour me donner du plaisir en fait et je ne vais pas me concentrer sur les 200 grammes qui vont bander qui vont pas bander genre je m'en cogne en fait tu sais quoi on va s'amuser avec tout le reste en fait et du coup voilà juste ne focalisez pas dessus et le fait de l'exprimer et que ce soit bien perçu et bien en l'occurrence spoiler dans 50% des cas le fait que je réalise en disant mais je m'en cogne de ta vie c'est ok et bien en réalité résultat et bien ils ont bandé zéro pression genre à lui je m'en cogne t'as des doigts t'as une langue on a des jouets mais t'inquiète on va faire notre on va vivre notre meilleure vie sans ta vie c'est très cool et en fait rien que le fait de dire ça ça avait libéré quelque chose de le poids du mental c'est exactement ça on en revient à la communication et justement à l'écoute de l'autre mais c'est ça qui est bien mais par contre aussi c'est vrai qu'il ne faut pas avoir honte aussi je le dis souvent d'aller voir un neurologue un professionnel de santé et pas uniquement d'octissimo ou de se contenter de pilules ou autres qui vont bousiller le bide acheter souvent à la sauvette sur des love stores ou autre donc voilà il peut y avoir d'autres choses mais les trois quarts du temps c'est souvent une émotion et de l'hyper-émotivité ou tout simplement un mood qui n'y est pas voilà après bien sûr il y a aussi l'âge il faut faire gaffe aussi à ce qu'on mange il y a aussi tout ce qui est à côté voilà produits dérivés la weed attention spoiler la weed franchement c'est pas top pour l'érection voilà l'alcool il y a tout un tas de trucs qui peuvent jouer et puis voilà et il y a aussi un truc qui est bien c'est de faire du cardio ça peut être pas mal aussi pour se booster un peu si on en a la possibilité c'est pas de contre-indication bien sûr soyons honnêtes donc voilà l'idée à peu près merci mille fois amen oui amen moi aussi amen excellent franchement communauté vit les commentaires au fil de l'eau et franchement vous êtes au top ok j'ai fait passer le mot tétons tout à l'heure est-ce qu'on parle des tétons maintenant on adore les tétons les tétons alors les tétons sont une zone très intéressante comme les testicules comme les testicules alors là c'est vraiment propre à chacun arrêtez de nous prendre pour des machines vous n'aimez pas quand vous les malaxe arrêtez de nous tendre les notes c'est à peu près ça alors ça c'est propre à chacun aussi les tétons en fait ça peut être une zone super érogène tant au niveau du mamelon que sur la petite bosse voilà je ne sais pas comment dire je ne suis pas très bon mais sur ces choses là moi je sais que personnellement j'aime bien le fait d'être touché là-dessus ou caressé plutôt que mordu mais il y a des partenaires qui adorent être mordu c'est vraiment propre à chacun et là c'est pareil on le voit assez vite mais il y a des gens aussi qui ne supportent pas qu'on les touche moi je sais que j'ai du mal avec le fait d'être touché en règle générale mais voilà ça peut être ça peut être pas mal les petits vibros aussi sont super sympas dans ce genre de relation j'aime vraiment bien attends les quoi les vibros t'en j'ai tout devant moi c'est comme un youtube beauté regarde il est joli c'est un petit vibro une petite bulette en temps normal j'adore cet objet là parce que je trouve que c'est un secteur qui n'est pas violent c'est ce que tu mets quand tu as un rapport si ta partenaire aime la stimulation du clitoris moi je le pose entre nos deux corps et ce qu'il y a de bien c'est que quand il traîne à côté tu peux le passer sur ton corps les fameuses testicules la hampe c'est juste un petit bâton vibrant et c'est super agréable même là sur le coin du cou j'adore cet objet et puis je le trouve tellement mignon avec le petit bonheur ouais on est un petit peu de lèvres ok tu vois ça va comme Space Invasion mais tu vois ces petits trucs là c'est plutôt c'est plutôt pas mal et j'aime bien ça sur les zones ok non c'est hyper en fait je vois passer plein de choses Émilie je sais pas quelle était ta question mais quelqu'un a dit qu'on t'avait répondu mais oui les zones érogènes sont nombreuses j'ai pu passer les lobes d'oreilles c'est super ça c'est bien mais après il dépend de chacun je sais que j'ai un pote il est fou quand tu lui quand tu lui lèches là tu vois au coin du coude donc tous différents il y a la passion pour les orteils tu vois chacun est vraiment différent mais ouais ça peut être des bonnes zones le nom du sextoy que tu as nommé qui vibre et qui peut être mis au niveau des tétons le mien exactement c'est un Tokidoki parce que c'était c'est Tokidoki qui a fait ça mais ça s'appelle un bullet une petite bulle un bullet vibrant tu vois d'accord et ce qui est intéressant c'est de récupérer peut-être tu sais les pénis rings les petits bacs vibrants qu'on trouve aussi dans les supermarchés bon elles sont nulles elles font un bruit de rasoir mais l'idée c'est c'est vraiment de le poser contre son corps d'accord et effectivement je suis Kim Bulet d'accord attends mais qu'est-ce que c'est quand même je dis les trucs non mais attends top d'exposé c'est dégoûté moi je t'ai demandé on a préparé le live et je t'ai dit si tu as un ou une partenaire qui te lèche les lobes d'oreilles est-ce que ça t'amène potentiellement à l'orgasme ouais alors moi je sais que pour le coup j'ai des réactions faciles avec ça c'est-à-dire que ça dépend du contexte pour ce qui est de l'orgasme c'est vrai que comme je l'ai dit j'ai pas souvent été en couple et je fais vraiment une différence entre l'orgasme le plaisir et l'éjaculation j'ai pris beaucoup de plaisir dans ma vie sinon je fais pas les choses mais effectivement l'orgasme n'est pas souvent là parce que parce que voilà peut-être que c'est mon petit cœur un peu qui se cache derrière mais ouais ça peut être hyper intéressant moi je sais qu'en fait quand je suis en couple avec quelqu'un qui m'intéresse je deviens une espèce de marmotte c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être une publicité mensongère je suis le mec qui parle de cul de sex toy je te leur fais des plans cul de dingue au départ et quand je suis avec la personne je suis tellement heureux d'être avec elle quel que soit son genre que le fait d'être juste collé et ben je suis juste heureux c'est aussi pour toi que ça devient parfois compliqué mais c'est comme ça je suis c'est mon côté sensible voilà je ne suis pas qu'une bite rose avec une tête dessus mais comment tu veux que je reste sérieuse c'est pas possible ok ok alors qu'est-ce que alors attends j'ai plein de questions c'est génial vous filez on est en train de se refiler le plan du toki doki là il est en train d'être refilé dans les commentaires tu vois ok je refais les questions en fait il y a plein 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 de questions quoi ah attends je suis en train de lire est-ce que les hommes peuvent jouer sans éjaculation oui on est d'accord les hommes peuvent jouer sans éjaculation ouais ça s'appelle je crois l'injaculation si je ne m'abuse toi tu as un peu plus de connaissances sur les mots que moi là-dessus alors l'injaculation c'est effectivement quand on empêche l'éjaculation de se faire mais en fait potentiellement il y a des moments où tu as un orgasme sans même qu'il y ait une éjaculation en route est-ce que voilà c'est ça des questions qui ont été prudues ouais c'est un peu par exemple l'orgasme prostatique on va reprendre celui-là mais parce qu'il est vraiment plus plus éloquent j'ai participé à une émission de télé qui est fantastique je ne dis pas ça mais c'est vraiment que je l'aime énormément cette émission qui s'appelle les français au lit dans cette émission on était dans un van il y a eu les français au lit en fait j'ai vu cette émission en premier et tu n'imagines pas ma fierté à être dans le van parce que j'avais adoré cette émission que je trouvais fantastique et en fait j'avais peur d'être un ovni tu vois et en fait quand j'ai écouté le témoignage des autres parce que je ne les ai pas à vue j'ai vu qu'on avait tous à peu près le même ressenti sur ça et qu'à la fois on était aussi tous différents et ça m'a vraiment rassuré parce que parfois tu ne sais pas à qui poser ce genre de questions et avoir cette expérience là tu es souvent dans la compétition le kéké bref surtout moi qui suis du sud bon bref on va voir un peu dans le détail mais l'idée c'est que ça ah non mais tu n'es pas enfin vas-y je te coupe je te la signine et puis après je te poserai la question et pour revenir sur cette sensation moi je vais te raconter mon expérience dans un orgasme prostatique que j'ai eu j'ai dit que j'étais dans une sorte d'ascenseur qui descend très vite tu sais un peu comme quand tu es sur une montagne russe que tu as ou sur un dos d'âne que tu arrives un peu vite ouais ça a cette impression un peu bizarre d'être plaqué je ne sais pas comment t'expliquer ça ah mais le trou d'air le trou d'air c'est dans l'avion parfois aussi quand les nuages ou le pilote te fait des blagues c'est ça c'est à peu près cette sensation là c'est à dire que tu sens qu'il y a un truc tu ne comprends pas ce qu'il y a tu es conscient qu'il y a un bordel en train de se passer et voilà et c'est cette même sensation qu'on a un petit peu en début d'éjaculation ou dans le fameux deuxième G que j'expliquais pour moi mais voilà tu as cette petite sensation là et c'est très particulier c'est très dur à expliquer et je pense que voilà je ne peux pas parler à la place d'un ou d'autre partenaire mais je pense que c'est à peu près le même ressenti tu te sens partir tu ne comprends pas et et c'est d'ailleurs assez perturbant si je peux me permettre la première fois ok d'accord donc là c'est pour jouir sans éjaculer en fait c'est ça exactement alors moi je vais juste décrire mon expérience quand je vis des orgasmes prostatiques avec un partenaire et bien en fait c'est un moment où j'ai l'impression de perdre mon partenaire enfin je ne sais pas comment le décrire autrement en fait c'est à dire il y a un moment où il va me communiquer d'une espèce d'indication c'est à dire plus vite plus fort sur la manière avec laquelle moi j'ai de le stimuler et puis il y a un moment j'ai la sensation que les yeux se ferment et les contractions elles se font de manière complètement réflexe c'est à dire si j'ai encore mon doigt à l'intérieur mon doigt il est comme aspiré sans que moi je ne fasse quoi que ce soit donc ma main elle bouge mais moi je ne bouge pas et tout d'un coup il y a des spasmes qui commencent à arriver dans des parties du corps et la personne est en train de commencer à bouger comme si elle était en transe sauf qu'elle est avec moi mais elle n'est plus avec moi et à ce moment là il y a quelque chose qui peut se passer vocalement ça peut s'entendre également très fort où la personne elle part et il y a un orgasme et il n'y a pas d'éjaculation voilà en tout cas c'est mon expérience à moi des orgasmes prostatiques que j'ai vécu qui sont des choses tellement intenses je ne sais pas je te laisse la parole c'est ça c'est à peu près la même expérience que toi là dessus c'est à dire qu'il y a effectivement des soubresauts donc les fameux spasmes que tu disais pour ma part moi c'est comme j'ai comme une respiration qui est saccadée je ne sais pas expliquer ça et d'ailleurs si je peux me permettre c'est vrai que quand ça m'est arrivé le plus important c'est d'être bien présent avec son ou sa partenaire après ce moment là parce que tu te sens très très décelée je ne sais pas comment expliquer ça c'est ce que j'appelle l'after care after care donc le soin après qui est pour moi un soin hyper important qu'on soit dans un cadre d'orgasme prostatique ou dans un cadre de jeu BDSM par exemple cadre pendant lequel on peut avoir des comportements qui peuvent être très spécifiques si tu as donné des cc étranglés contre sa partenaire dans un cadre spécifique il y a une espèce d'anti-chambre avant le retour à la réalité cette anti-chambre ça s'appelle l'after care et c'est hyper important parce que sinon effectivement tu te sens effelé tu viens de subir des choses très spéciales dans le cadre d'un jeu sexuel le retour au réel d'une seconde à l'autre c'est juste pas possible et cette anti-chambre où en fait c'est en soin en particulier enfin moi j'ai besoin je le sais à petit personnel de me sentir englobée enveloppée par mon partenaire ma partenaire cette anti-chambre elle est hyper importante et dans l'orgasme prostatique cette solitude je pense que voilà il faut la compenser comme tu dis il faut être très présent enfin moi je le vois je passe souvent ma main dans les cheveux de la partenaire en disant c'est bon je suis là tout va bien on est là on est ensemble c'était magique c'est extraordinaire c'est mes mots à moi je vous laisse les adapter c'est ça c'est exactement pareil c'est exactement pareil alors que bizarrement tu vois après une éjaculation c'est plutôt on ne touche pas c'est un peu ça mais effectivement ouais il y a ce sentiment où j'ai l'impression d'être tout nu dans un bois tu vois avec plein de voilà et d'être vraiment très très fébrile à ce moment là et c'est vrai que c'est important d'être en toucher vraiment merci mille fois attends je reviens aux questions est-ce que vous avez vous des questions parce que du coup je vis des questions mais je ne sais pas d'où elles viennent peut-être attaque oui est-ce que je pourrais mettre en IGTV je vais faire tout mon possible pour que ce soit dans l'IGTV tac 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 en fait il y a plein de questions auxquelles tu as répondu Jérémy sur le premier live je pense ah ouais sur le premier live franchement tac 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 ah si il y a un sujet mais moi je ne l'ai pas expérimenté ni moi ni en présent d'un partenaire le squirt masculin parce qu'en l'occurrence il y a des personnes gays qui sont venues me dire qu'ils avaient expérimenté un squirt avec un pénis c'est-à-dire ils ont eu des pertes de liquide mais ce n'était pas de l'urine je pense que c'est souvent le pré-séminal si tu veux qui peut être alors ça dépend en fait ça dépend de la sensibilité de chacun moi il m'est arrivé une expérience très particulière durant le confinement alors spoiler c'était le sujet de ma prochaine vidéo merci beaucoup j'ai reçu une une Magic Wand tu vois ce que c'est je pense c'est quand même mais ouais carrément ok et si tu veux je teste toujours mes produits c'est un vibro protasique avec une tête hyper puissante c'est une tête très grosse les japonais ils y sont pas les mains mortes non c'est le cas de dire et du coup c'est vrai qu'à la base c'est des produits qui sont plutôt féminins pour le clitoris etc ou pour le massage et en m'en envoyant une nouvelle et j'étais en train de m'amuser en train de m'attard un truc sur Netflix et si tu veux je faisais le con sur mon canapé je l'habillais et je la pose si tu veux à un moment donné puisqu'il fallait régler les boutons c'est hyper technique comme on voit et tout d'un coup en fait elle était posée contre mon pubis mon pubis et en trois secondes j'ai tout balancé tu vois j'étais habillé j'ai pour moi pas eu un début d'érection ou très peu j'ai rien compris à ce qui m'arrivait je suis appelé mon meilleur pote après pour lui raconter ma connerie mais l'idée c'était ça quoi donc du coup ça peut tu vois il y a des trucs mécaniques qu'on ne comprend pas et je pense que ça peut être lié à ça mais effectivement ça peut être des effets avec la pression le fameux système du plancher pelvien les exercices Kegel les muscles PC tout ça est lié effectivement mais c'était le coup du truc de la magique la magique sur le testicule je connaissais ou même sur la queue mais alors là c'était sur le pubis c'était au dessus au dessus de la queue d'accord ouais juste au dessus si tu veux et je pense que la façon dont j'étais installé et la puissance des vibrations qui étaient des vibrations profondes mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et pourtant il y a quand même près de 500 vidéos sur ma chaîne donc t'imagines et je me suis surpris vraiment surpris j'ai eu peur en fait j'ai eu peur ok merci mille fois merci mille fois Jérémy je vois là on est à 40 minutes je sais pas est-ce que vous avez des questions les gens si vous avez des questions c'est maintenant après ça nous aussi on va manger oui est-ce que t'as vu que le verre s'était rempli voire s'était changé alors c'est peut-être un verre magique on ne sait pas c'est bien sûr du jus de fruits voilà ça s'appelle le Marie Magie ok merci ok merci mille fois fake ah oui fake du gland de lait t'as regardé ce que c'était le gland de lait j'ai pas eu le temps ça m'a un peu intrigué c'est quoi le gland de lait parce que je le vois partout le gland de lait c'est quoi exactement le décalotage vous êtes géniaux tous les deux ok attend il y a un truc sur le gland de lait il y a du rhum il y a du rhum et du pamplemousse je suis en train de googler le truc gland de lait c'est un truc de jaune c'est quoi gland temporaire d'accord je sais pas ce que c'est c'est un gland temporaire ok c'est une grosse blague c'est un troll le gland de lait ah merde génial merci beaucoup c'est un grand nom en fait j'imagine que de lait comme les dents de lait c'est quelque chose qui est éphémère en tout cas qui ne dure pas en tout cas merci ok Sam tu te moques genre une dent de lait voilà c'est comme la dent de lait super merci écoutez je sais pas attends ok question sur le décalotage s'il te plaît et puis après on dira bonne nuit à tout le monde bonne nuit bonnat le décalotage après le décalotage après le décalotage on va manger qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut savoir sur le décalotage ah oui il faut faire gaffe donc tout le monde ne peut pas décaloter bien entendu ah non mais non il n'y a rien de bien entendu vas-y explique voilà alors je ne me rappelle jamais du nom des choses quand ils sont en is psipsuraciste phybrosite phymosite voilà tout à fait elle le redira voilà merci mon orthophoniste donc du coup l'idée c'est ça c'est effectivement donc le phymosis c'est le fait de ne pas pouvoir décaloter alors bien entendu il y a différents états qui ne veut pas dire que c'est un problème mais c'est vrai que ça peut être désagréable voire douloureux pardon pour différentes personnes comment avoir une masturbation quand on ne peut pas décaloter et bien par frottement ou tout simplement avec aussi des objets par vibration comme je l'ai évoqué là tout à l'heure c'était pas prévu la machiquante qui peut être un super truc ou les petits bullesses vibrantes on y revient qui peuvent être sympas parce que du coup les vibrations vont déclencher des réactions et c'est pareil aussi pour les gens qui ont du mal à avoir une érection ça peut déclencher des érections donc ça c'est bien et si jamais ça devient quelque chose de compliqué à vivre au quotidien et bien n'hésitez pas à en parler à un médecin il y a des traitements qui sont possibles il y a des actes chirurgicaux qui sont possibles mais par contre voilà effectivement plus tôt c'est mieux c'est parce qu'après la sensibilité est complexe je rigole parce qu'il n'y a pas de commentaires j'ai vu pas des 110 qui est des génies je ne sais pas parler alors du coup quand c'est des mots compliqués c'est un peu la merde je ne t'entends plus l'itinérie ça va pas c'est la même facile oui facile à valider mon dieu le rhum c'est fait mais c'est pas possible ok il est temps pour tout le monde d'aller d'aller tir qu'on fisse aussi ouais c'est vrai non mais l'itiné vous l'avez là j'en vois pas c'est aussi merci 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 madame merci mille fois pour ce live que je vais essayer de mettre en ICTV dans les prochains jours merci pour ce fourrure final merci à vous qui avez suivi si nombreux bon appétit bon week-end merci Zérémy au plaisir c'est le cas de dire au plaisir c'est ça au plaisir avec un live c'est ça ciao merci encore bye bye tout le monde bye ça va merci à vous bye bye